Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo pour venir compléter les TD qu'on a fait ensemble en cinétique et notamment revenir sur la correction des derniers exercices. Tout d'abord sur exercice 4, qui a été plutôt réussi et bien compris. Je refais le point rapidement avec vous. On vous proposait une réaction chimique dont on avait déterminé expérimentalement l'énergie d'activation Ea et la constante de vitesse k. Ce qu'on vous demandait dans l'exercice, c'était de déterminer la constante de vitesse, donc toujours la grandeur k, mais à une autre température, à 380 K. Avec la loi d'Arenius, vous savez que k va varier en fonction de la température. Dans la formule de la loi d'Arenius, vous avez l'énergie d'activation qui apparaît et vous avez un facteur pré-exponentiel qui est appelé A. Ces deux valeurs, donc le facteur pré-exponentiel et l'énergie d'activation, sont tous les deux indépendants de la température. Ils sont caractéristiques de la réaction chimique que vous étudiez, mais ils vont être constants si on modifie les paramètres de la réaction, donc notamment la température. Ce qui fait que pour les deux températures auxquelles vous travaillez, vous pouvez exprimer la loi d'Arenius, donc moi je les ai appelés à k1 et k2 associés aux températures t1 et t2. Donc le coefficient, le facteur pré-exponentiel étant constant, donc on a le même dans les deux termes, et on va pouvoir le simplifier, par exemple, en faisant le rapport k2 sur k1. Donc il disparaît de mon équation et je peux retrouver après une formule k2 qui est égale à k1 multiplié par un terme exponentiel. Donc d'autres, j'ai vu dans vos copies, ont isolé A dans l'une des équations et l'ont réinjecté dans la deuxième pour le supprimer. On pouvait aussi passer au logarithme néperien pour avoir peut-être des choses plus simples à manier, mais dans tous les cas, il fallait bien retenir que A et Ea étaient constants, et du coup ça simplifiait après le calcul pour déterminer k2. Donc dans les copies que j'ai pu parcourir, j'ai bien retrouvé la valeur attendue, à savoir 3,42 litres mol moins 1 seconde moins 1. Donc retenez bien pour cette partie-là qu'il faut se dire que Ea et A vont être caractéristiques d'une réaction, mais que si on change la température, ces valeurs n'auront pas changé. Si on passe maintenant à l'exercice 5. Donc on vous propose de suivre la cinétique de réduction de Hg2+, par Fe2+. Première question, on vous demandait de montrer qu'il s'agissait bien une réaction de réduction des ions mercuriques Hg2+. Donc moi dans ma correction, j'ai repris l'équation chimique, et je vous ai donné les deux méthodes pour montrer que c'était bien la réduction des ions Hg2+, qui avait lieu. Donc on peut raisonner de deux manières. Soit on raisonne selon le transfert d'électrons, donc on va écrire la demi-équation en mettant notre réactif à gauche de l'égalité, et on identifie, puisque dans l'écriture il est du côté des électrons, on l'identifie comme étant l'oxydant, et à droite vous formez le réducteur. Donc si je forme le réducteur au cours de ma réaction, j'ai bien réalisé la réduction des ions mercuriques. Autre façon de procéder, on pouvait observer la variation du nombre d'oxydation de l'élément mercure. Donc là, attention, dans ma correction, je ne l'ai pas correctement écrit. Normalement, il faudrait écrire le nombre d'oxydation du mercure dans Hg2+, et non pas Hg2+, dans ma parenthèse. Mais donc, à l'état initial, j'ai un nombre d'oxydation pour le mercure qui vaut plus 2, et à l'état final, donc le produit que je forme, un nombre d'oxydation qui vaut plus 1. Donc j'ai bien diminué le nombre d'oxydation du mercure au cours de la réaction. Donc si le nombre d'oxydation de l'élément a diminué, c'est que j'ai une réaction de réduction. Donc voilà pour la partie 1. Ensuite, questions 2 et 3. Donc là, on abordait vraiment les lois cinétiques et la fin du chapitre du cours. Donc c'est là où ça n'a pas forcément été évident à expliquer par tchat. Donc on vous proposait plusieurs expériences. Et tout d'abord, on vous disait que vous aviez une loi de vitesse de la forme V égale K fois la concentration en ion Fe2+, fois la concentration en ion Hg2+, donc à chaque fois puissance P et puissance Q. Dans l'expérience 1, donc ce qu'il fallait remarquer, c'était que on introduisait Fe2+, et Hg2+, dans les mêmes proportions. On avait 0,1 mol par litre de chaque, et sachant que les coefficients stoichiométriques étaient identiques. Donc ce qui signifie que à tout instant, la concentration en ion Hg2+, est égale à celle en Fe2+. Si j'introduis initialement les mêmes quantités, et que quand je consomme 2 mol de Fe2+, j'en consomme aussi 2 de Hg2+, donc mes quantités vont varier de la même manière. Ce qui permet de simplifier l'écriture. Donc c'est ce qui est marqué en dessous. Donc j'ai réécrit l'expression de la vitesse, donc par sa définition. Donc c'est la vitesse de disparition de Hg2+, donc avec son coefficient stoichiométrique au dénominateur. Mais c'est aussi la loi de vitesse qu'on avait vue précédemment. Et si je remplace la concentration en Fe2+, par la concentration en Hg2+, puisqu'elles sont égales à tout instant, j'obtiens finalement un terme qui est K fois la concentration en ion mercurique à la puissance P plus Q. Puisque la concentration à la puissance P fois la concentration à la puissance Q me donne bien la concentration à la puissance P plus Q. Donc ça, c'est l'expression que j'obtiens en prenant en compte les conditions de réaction, à savoir des proportions stoichiométriques. Dans la question 2, on vous dit de faire l'hypothèse que P plus Q est égal à 2. Ce qui fait que ça revient à écrire que V égale K fois la concentration en Hg2+, à la puissance 2. Ce qu'on vous demandait chronologiquement, c'était de montrer que l'ordre global de la réaction vaut 2. Pour ça, il faut vous appuyer sur les trois graphes qui vous sont donnés. Vous avez la concentration en Hg2+, qui peut varier de manière linéaire en fonction du temps, ou bien ce serait le logarithme néperien qui varie de manière linéaire en fonction du temps ou 1 sur la concentration. Ce que vous observiez, c'était que la relation qui est linéaire en fonction du temps, c'est celle qui relie 1 sur Hg2+, en fonction du temps. Et ça, vous devez identifier que ça correspond bien à une loi de vitesse du type v égale k fois la concentration et la puissance 2. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de redémontrer dans un second temps et qui correspond à ma troisième feuille de correction. Donc après, vous pouviez, une fois que vous l'avez identifié visuellement, que vous avez un ordre 2, il vous faut redémontrer la loi. Donc pour ça, vous écrivez la loi de vitesse soit la définition qui est la variation de la concentration en fonction du temps, mais qui est aussi égale donc à k fois la concentration à la puissance 2. Et on va isoler d'une part les termes en concentration à gauche de l'égalité et les termes qui dépendent du temps à droite de l'égalité. Ensuite, j'intègre cette formule entre l'instant t0 et l'instant t, ce qui correspond à la concentration initiale et la concentration à un instant t. Et quand vous intégrez un d2Hg2+, sur Hg2+, au carré, la fonction qui a été intégrée, c'est bien 1 sur Hg2+. ce qui vous permet de retrouver qu'effectivement, j'ai une relation linéaire entre 1 sur Hg2+, et ma grandeur temporelle, donc petit t. Une fois que vous avez retrouvé cette relation entre 1 sur la concentration et le temps, vous pouvez déterminer la valeur de k. et cette détermination, vous la faites graphiquement, puisque vous observez que la pente de votre régression linéaire va correspondre au coefficient 2 fois k, donc le terme qui est devant petit t. donc si 2 fois k vaut 10,03, et bien je retrouve la valeur de k comme étant égale à 5,015. Quelle est l'unité de k pour le deuxième ordre? C'est des litres, molles moins 1, minutes moins 1. Donc ça, attention, vous pouvez la retrouver dans la formule de votre loi de vitesse, ou voilà, retenez-les, puisque les unités de k vont varier en fonction de l'ordre de votre réaction. Pour la dernière question, on va faire un petit peu la même démarche, mais il faut observer que vos conditions expérimentales ont changé. Cette fois, on n'est pas dans des conditions stoichiométriques. Si vous regardez vos concentrations initiales, vous avez une concentration à effet de plus qui vaut 0,1 mol par litre, et une concentration en ion mercurique qui vaut 1,10-3 mol par litre. Donc j'ai les ions Fe2+, qui ont été introduits en large excès, 100 fois plus que les ions mercuriques. Ce qui fait qu'on va faire une nouvelle hypothèse. Donc là, c'est ce qu'on a marqué. La concentration en ion mercurique est bien plus petite que celle en Fe2+. Donc on va considérer que la concentration en ion Fe2+, elle est quasiment constante. et ça, c'est la méthode de la dégénérescence de l'ordre dans votre cours. Si je reprends ma loi de vitesse et que j'écris que V, c'est K fois Fe2+, mais du coup initiale à la puissance P, fois la concentration en Hg2+, à la puissance Q, je vais considérer comme à peu près constant le terme K fois Fe2+, 0 à la puissance P. Je considère qu'il y a eu très peu de variations vu l'écart de concentration entre nos deux réactifs. Donc ce terme qu'on considère comme constant, on va l'appeler K-Ap, donc une constante de vitesse apparente. Donc on se retrouve avec une formule plus simple, comme si on n'avait qu'un réactif et qui est V égale K apparent fois Hg2+, à la puissance Q. Maintenant, si je retourne voir les graphes qui sont proposés pour l'expérience numéro 2, à nouveau, je vais regarder celle qui correspond à une relation linéaire. Donc je vais avoir mes points alignés et un R² très proche de 1. Ce que j'observe, c'est que ces conditions sont remplies pour le graphe qui trace Ln de la concentration en fonction du temps. Donc ça, ça va correspondre à un ordre 1 pour ces conditions de réaction, donc pour la formule associée à l'expérience 2 que je viens d'écrire, donc le K apparent fois Hg2+, puissance Q. Donc ça veut dire que petit Q vaut 1. Donc ça vérifie bien l'hypothèse qu'on nous proposait dans l'énoncé de vérifier. Et à nouveau, vous pouvez refaire la démonstration en écrivant la définition de la vitesse comme la variation de concentration en fonction du temps pondérée par le coefficient stoichiométrique, donc qui est égale à K par en fois la concentration Hg2+, donc à la puissance 1. Vous isolez les termes de concentration d'un côté, les termes du temps de l'autre côté. On intègre de chaque côté entre T0 et T, concentration initiale et concentration à l'instant T. et on obtient le terme avec le logarithme néperien donc du type ln de Hg2+, égale moins 2K à par en fois T plus ln de la concentration initiale. Donc là, à nouveau, pourquoi on vous fait démontrer la loi de vitesse ? C'est pour identifier à quoi va correspondre la pente de la régression linéaire que vous avez sélectionnée parmi les trois graphes. Donc là, la pente, vous devez retrouver moins 2 fois K à par en. Donc si je regarde la valeur de la pente, on a moins 0,9746. Donc je peux déterminer K à par en dans un premier temps. Donc K à par en, vu que le logarithme néperien, c'est une grandeur sans dimension, le K à par en, il est forcément en seconde moins 1 ou minute moins 1. En tout cas, il faut que quand je multiplie le terme de petit K fois T, j'ai un nombre sans dimension. Donc finalement, l'inverse d'un temps. Une fois que j'ai déterminé K à par, je reprends sa formule, à savoir donc K fois la concentration initiale en F de plus à la puissance P, que vos P, c'est aussi une question que vous avez posée plusieurs fois, si dans la première question, j'ai déterminé que P plus Q était égal à 2 et que mes conditions expérimentales de l'expérience 2 me permettent de déterminer Q, à savoir Q égale 1, pour correspondre 2, si P plus Q égale 2 et que Q égale 1, j'ai bien P qui vaut 1 également. Et donc, je peux calculer K comme étant la valeur de la constante apparente divisée par la concentration initiale en effet de plus. et je retombe sur une valeur qui est assez proche de 5, donc litre molle moins 1, minute moins 1 et qui correspond bien à la valeur qu'on avait déterminée dans la question 2. Voilà, donc il y a deux parties bien différentes dans cet exercice, c'est se baser sur les graphes, voir quelle relation est linéaire pour retomber sur l'ordre de la réaction, sachant que dans les deux expériences, on a modifié les conditions expérimentales pour pouvoir simplifier les calculs. Donc à chaque fois, on avait deux réactifs, mais pour simplifier, on s'est soit mis en conditions stoichiométriques, soit en large excès pour pouvoir simplifier les données et avoir qu'un réactif dans notre formule de loi de vitesse. Donc voilà pour un peu plus d'explications. J'espère que ce sera un peu plus clair via le chat et que la qualité du son et de mes explications vous ont permis quand même d'arriver à saisir un peu plus la méthodologie appliquée dans ce genre d'exercice. Je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas si vous avez la moindre question à revenir vers nous au sujet de ces exercices. de ces exercices. Merci.